Bonjour à vous, bienvenue sur TutorialGeo, la chaîne destinée au SIG et à la géomatique. Aujourd'hui je vous fais présenter une vidéo sur QGIS et comment protéger un projet QGIS de la suppression de couches au sein du projet et de la modification de couches. Alors il se peut que vous souhaitiez partager un projet QGIS en visualisation à plusieurs utilisateurs, que ces utilisateurs ne soient pas très compétents techniquement et qu'il y ait un risque de suppression de couches par inadvertance ou de modification de données par inadvertance. Alors pour protéger un projet QGIS de ces risques-là et de le mettre à disposition uniquement en mode visualisation des utilisateurs, je vais vous présenter des petites fonctionnalités qui vous permettront 1. de protéger les couches de la suppression des projets QGIS et 2. de protéger les couches de la modification par les utilisateurs. Alors voici un projet QGIS tout simple, d'accord, que je vais partager avec mes utilisateurs. Ils ne sont pas offrés techniquement de QGIS, ils ont des comportements à risque au travers des projets, c'est-à-dire qu'ils peuvent modifier la couche par inadvertance ou carrément supprimer la couche du projet, d'accord, voilà, comme là. Et si le problème c'est que ce projet QGIS est partagé par plusieurs personnes et si une personne modifie une couche, ça va impacter tous les autres utilisateurs et si une personne supprime une couche, ça va impacter tous les autres utilisateurs. Alors, afin de se prémonire de ce genre de risque, vous avez deux fonctionnalités qui ont été incorporées dans QGIS donc j'utilise la version 3.10 de QGIS actuellement, 3.10.4 Deux fonctionnalités ont été importées dans QGIS afin de pouvoir protéger les projets QGIS de ce genre de manipulations malencontreuses. Alors dans le projet, propriétés, vous allez voir, il y a des fonctionnalités de protection de couche, d'accord, qui permettent de protéger les couches et de l'édition et de la supprression dans QGIS. Alors déjà, je vais vous montrer quelque chose avant de vous montrer. Je vais supprimer mes celles de couche qui ne servent à rien. Donc voilà, juste pour vous montrer, la couche arrêt de bus, ligne de bus, toutes les couches sont modifiables, d'accord. Donc je le vois parce qu'il y a le petit crayon qui est disponible en haut. D'accord, toutes les couches sont éditables. Moi, je veux qu'un utilisateur utilise QGIS sans pour autant que les couches soient éditables et sans pour autant qu'il puisse supprimer les couches de la légende. Alors pour cela, je vais dans projet, propriétés. Et là, dans sources de données, vous avez un petit menu qui concerne les couches. Alors vous voyez, vous avez des options qui sont attribuées aux couches, des caractéristiques identifiables, en mode lecture seulement, recherchables et requises. Premièrement, je ne veux pas qu'ils puissent modifier les couches, de supprimer les couches du projet QGIS. Donc si je coche la couche requise et que je fais OK, vous avez vu un petit cadenas apparaît sur ma couche et quand je fais clic droit, je ne peux pas supprimer la couche. Alors que les autres couches, je peux toujours le faire. Donc, je sauvegarde mon projet QGIS, comme ça, quand n'importe quelle personne ouvrira mon projet QGIS, elle ne sera pas en mesure de pouvoir, dans un premier temps, supprimer la couche. Ce qui est très très important et ce qui permet déjà de mettre en place une première protection. Je retourne dans projet propriété. Et là, j'ai un mode lecture seulement. Je coche cette couche. Et là, vous allez voir que le petit crayon a disparu. Contrairement à cette couche, la couche n'est plus modifiable. D'accord ? Donc, ce qui permet à une personne de pouvoir avoir les couches uniquement en visualisation, sans pouvoir les supprimer. Et en visualisation et consultation, il n'est pas en mesure de pouvoir supprimer les couches qu'il utilise. D'accord ? Donc, je sauvegarde mon projet QGIS. Je ferme QGIS. Je vais réouvrir mon projet, d'accord ? Pour vous montrer que les modifications ont été faits, effectivement, sauvegardées au sein du projet QGIS. Et voilà. Vous voyez le petit cadenas. Et là, la couche n'est pas modifiable et n'est pas supprimable ni modifiable. Je fais la même chose. Ici, je fais la même chose pour l'indebus. Uniquement au mode lecture et uniquement est requis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier ni supprimer la couche. Et vous allez voir. Voilà, le petit crayon a apparu. Le petit crayon aussi. Je ne peux ni modifier ni supprimer les couches. Alors que les autres restent modifiables. Donc, ça vous permet de bâtir des projets QGIS en mode visualisation pour vos utilisateurs et de les partager de façon sereine. Attention, s'il y a une personne qui s'aventure dans le QGIS propriété et décoche les paramètres, les couches reviennent modifiables et supprimables. Mais bon, on part du principe que ces protections... Donc là, vous voyez que les couches sont remodifiables et supprimables. Mais ces deux protections permettent surtout de protéger des erreurs par inadvertance, d'accord ? De supprimer une couche sans faire attention ou de modifier une couche sans faire attention. Donc là, au moins, ça permet de bloquer toutes les couches en mode visualisation. Et si jamais vous, en tant qu'administrateur, vous modifiez une couche, ça va les modifier pour tout le monde. Mais en l'occurrence, les utilisateurs, eux, ne pourront pas modifier la couche sur leur projet QGIS. Donc ça, ça permet de bâtir des projets QGIS de visualisation à destination des utilisateurs qui ne sont pas techniques. Et ça laisse une garantie sur la qualité des données, la sécurité des données. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur la chaîne TutorialGeo pour visualiser d'autres vidéos. À vous abonner si vous aimez, à ne pas vous abonner si vous n'aimez pas, à mettre un pouce j'aime si vous aimez, à mettre un pouce j'aime pas si vous n'aimez pas. Mais surtout, ce qui peut être utile, c'est de mettre vos commentaires si vous voulez avoir des vidéos en particulière ou des remarques particulières sur la vidéo. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.